bonjour et bienvenue sur cette vidéo alors aujourd'hui quelque chose d'un peu spécial qui est entre nos mains là cette petite couleur bleue est un peu particulière pourquoi parce que nous sommes avec une hyundai hyundai certes mais une hyundai flanquée du n du n du n du borgraine de la fameuse filiale de compétition du constructeur coréen et comme vous pouvez le voir c'est pas n'importe quelle hyundai c'est une la yoniq 5 oui et donc elle est 100% électrique et pourtant c'est la voiture sud coréenne la plus puissante jamais produite à travers le temps c'est même l'un des voitures les plus puissantes du moment parce qu'on est juste devant une hyundai yoniq 5 n qui est capable de produire 650 chevaux c'est du délire en effet c'est du délire mais 650 chevaux sur les quatre motrices ont grâce à un moteur avant et arrière et le tout est donc comment dirais-je propulsé ou alimenté grâce à une batterie dans le sous-bassement cette batterie est une batterie donc 800 volts comme ses petites soeurs normales à propulsion et traction intégrale sauf que ici on est sur une batterie qui fait 84 kilowatts heure donc c'est un peu plus que les autres qui sont à 77 tout ça pourquoi pas parce que évidemment un 650 chevaux alimenté bassade c'est un peu gourmand mais ça au diable la varice on n'en parle pas c'est pas si important que ça ce qui est plus important là dessus c'est d'une le look comme vous pouvez le voir ils n'ont pas fait semblant avec cette face avant entièrement revue donc là vous avez une bouche béante c'est pas effectif même si c'est électrique ils ont besoin de faire refroidir le moteur donc ici c'est vraiment à jour et c'est vraiment effectif c'est pas du pipeau vous avez aussi cette grille là un peu particulière évidemment le liseré orange mais voilà comme vous pouvez le voir c'est une vraie grille à jouer et là vous avez évidemment ça se voit là plein d'appareil aérodynamique tout ça va pour faire mieux circuler l'air on va gagner un petit peu en performance grâce à ces choses là donc on va conduire l'air hop par dessus ces fameuses jantes n qui sont juste du plus bel effet comme vous pouvez le voir le côté orange le liseré orange et un peu partout là vous avez évidemment les freins je peux vous dire que ça fonctionne plutôt pas mal et donc si on suit la courbe le global donc on retrouve là ici la silhouette classique de l'ionic 5 évidemment là les arches de roues sont un peu plus gonflé vous avez des aérations un peu partout mais à l'arrière là aussi c'est comme l'avant c'est vraiment bodybuilder là on gagne on gagne pressons c'est presque même vulgaire presque surtout là cette partie là qui ressort là c'est un vrai extracteur d'air en même temps 650 chevaux je vous dis pas les remue d'air qui a là voyez bien ça ressort véritablement c'est pas du chiquet et il y en a besoin il faut vraiment plaquer malgré les deux tonnes deux de la machine il faut vraiment la plaquer par terre parce qu'elle fait juste 0 à 100 en trois secondes 4 c'est fabuleux c'est délire dans une voiture telle que celle ci donc voilà donc on était sur l'extracteur d'air à l'arrière on a toujours là des côtés bodybuilder là des ailes avec des sorties d'air mais surtout on a le droit à cet aileron qui est lui extrêmement massif évidemment il a été fait construit élaboré bas pour fluidifier et bien aspirer l'air donc ça sert vraiment comme un vrai aileron comment est fin donc ça plaque vraiment et en plus comme vous pouvez voir il a joué ça permet vraiment de jouer sur l'aérodynamique de la machine pour consommer moins et aller plus vite tout a été fait pour ça donc si je récapitule vous avez 600 chaque 50 chevaux à disposition dans une hyundai unix 5 mais le plus fabuleux dans cette voiture là malgré ses caractéristiques sportives c'est que les ingénieurs ont énormément travaillé les sensations de conduite ils ont voulu nous proposer une voiture électrique capable de donner les mêmes sensations qu'une voiture électrique alors comment ils ont fait là pour arriver à ce point là et ben ils ont créé tout un système qui simule les comment dirais-je les battements de coeur d'un moteur thermique c'est à dire que vous avez du son vous avez un effet boîte de vitesse alors qu'il n'y en a pas vous avez un effet boîte de vitesse et vous avez également du frein moteur ou des pétarades à chaque changement de rapport c'est juste fabuleux moi je vous propose de faire un petit tour dedans vous allez comprendre cela bon avant de partir toute berzingue avec cette fameuse yoniq 5 n il est temps quand même de faire un petit point sur son habitacle parce qu'elle ça mérite de faire comme un petit focus d'une part puisque cette version n profite pour l'occasion de changer un peu son son tableau de bord il change déjà d'une part ces matières fini le blanc fini le glossy là on est vraiment sur des matières un peu plus classique avec des effets de plastique genre guilloché des surpiqûres c'est un peu plus sportif dans l'âme c'est même beaucoup plus sportif dans l'âme mais vous avez surtout cette console la centrale qui n'existe pas dans la version propulsion ou quatre roues motrices classique puisque donc vous avez vraiment ici normalement un système coulissant vous pouvez vraiment passer passer vos jambes l'idée c'est d'avoir un appui pour vos jambes et en effet quand on fait du sport mécanique et l'automobile en effet on use de nos genoux pour vraiment nous tenir bien en place bien que cette yoniq 5n nous offre des jolis sièges sport baquet avec évidemment là comme vous pouvez le voir des n flanqués ici avec avec gilien derrière ici et les sports c'est plutôt de belles factures avec du cuir de l'alcantara et surtout on s'y sent bien c'est vraiment du plus bel effet ça amortie c'est pas trop ferme non c'est vraiment pas mal donc voilà ça c'est vraiment l'un des plus de cette version et après le centre névalgique de cette fusée c'est le volant le volant comme vous pouvez le voir il a plein de bouteilles de tous les côtés ce qui rend d'ailleurs l'ergonomie globale avec le système multimédia quasiment incompréhensible il va falloir un diplôme d'ingénieur bac plus 19 pour vraiment piloter parfaitement la machine parce que même nous qui avons l'habitude je peux vous dire que c'est pas du tout pratique c'est assez complexe pour retirer des choses c'est assez complexe bon voilà bon peu importe l'une des choses qui est le plus important donc pour nous là aujourd'hui c'est ce fameux mode n où on peut tout piloter on peut piloter la pédale d'accélération la force on peut piloter les les le les modes de conduite un peu spécifique que nous avons sur piste donc la distribution du couple la puissance de régénération le mode drift ont été tout est pilotable et en plus ajustable jusque là par quelques clics comme vous pouvez voir mais là il faudrait que la voiture soit allumée pour ça donc voilà donc ça voilà c'est l'un des centres névolgiques de la chose et donc ici là vous avez des boutons des gâchettes de tous les côtés et elles ont toute une utilité alors ici le bleu c'est pour le mode de conduite donc on passe de mode écho à mode normal ou mode sport juste d'un clic ça c'est plutôt pas mal ici là c'est pas le missile seul seul que vous allez déclencher bien que c'est le bouton qui va qui va vous offrir le boost maximum du moteur donc c'est avec ça qu'on va vraiment arriver de 200 de 609 chevaux à 650 chevaux pendant 10 secondes ici et là ce sont des boutons configurables on peut les enregistrer comme on veut et c'est assez intéressant par exemple nous on a choisi dans ce bouton là d'utiliser le système pour vous enclencher le le système qui vous met les qui simule le moteur thermique donc avec ça donc on va pouvoir jouer des palettes qui sont juste derrière qui sert pas la régénération qui vont simuler la boîte de vitesses à vide rapport et là maintenant il en fait un temps d'y aller les gars allez écoutez ça écoutez ça bon allez on y va route alors ce que je vous disais donc le plus important dans cette voiture c'est évidemment les sensations de conduite en libre raccord au niveau performance et rien à dire catapulte avec les 3 secondes 4 de 0 à 100 ça a des agressions quatre mois de riz il y a du différentiel de tous les côtés avant arrière il y avait jusqu'au coupleur tout ça peu importe c'est vraiment technique de rallye qui est juste dingue mais le plus important et ça ce nouveau test première c'est que juste en appuyant sur un bouton ça change tout on arrive sur le mode sport et on a paramétré le fameux système qui singe donc la voiture thermique avec ses changements de rapport et ses pétarades à l'échappement donc là on est là tranquille imaginez on appuie fort qu'est ce le plus roncée et en rétrograde aussi on va être regardé encore une fois c'est génial et là on fait vraiment toute la puissance en plus vraiment comme si c'était une voiture thermique et on peut gérer comme ça les virages et partir à l'assaut des groupes de campagne c'est juste n'importe quoi j'ai jamais eu autant de sensations dans une voiture électrique c'est juste génialissime j'adore j'adore ils ont fait un super boulot les gars de quoi nous reconcilier avec la voiture électrique moi je les vois toutes comme ça les voitures électriques bon allez on se donne rendez vous dans quelques minutes moi je vais prendre un peu plaisir dans ce virage pour vous faire le bilan de cette fameuse ionique 5 n bon voilà après quelques centaines de kilomètres à son bord il est temps pour moi de refaire le plein quoi de plus simple 1 parce que c'est une batterie 800 volts comme je vous disais c'est quoi c'est un pistolet à essence ça ouais ouais ça doit marcher vu qu'elle fait le bruit d'une thermique alors c'est tout simple il suffit d'appuyer sur sur le truc là non ça marche pas faut voir ça comment ça ah bah non non bah non bon bah je vais le reposer hein euh non trêve de présenterie dans les dans les choses qui sont encore à savoir donc on est sur cette fameuse batterie de 800 volts c'est l'une des voitures qui se recharge le plus vite du plateau puisqu'on est sur une moyenne annoncée par hyundai france de 240 kilowatts donc c'est vraiment pas mal ce qui lui permettrait techniquement de faire une recharge en 18 minutes le fameux 1080 donc ce qui est vraiment pas mal en dehors de cela de cet aspect technique j'ai vraiment adoré cette hyundai ça fait presque mal de le dire comment on peut adorer une hyundai et bah voyez parce que quand ils font des voitures comme ça on ne peut que adorer des hyundai c'est juste fabuleux le résultat la tenue de route le les sensations de conduite grâce à cette façon de singer un moteur thermique donc c'est vraiment une voiture qu'il faut considérer bien plus que sa marque elle est juste extraordinaire bien conçu elle est bien faite elle est jolie je sais pas quoi vous dire le problème c'est le prix et ben le prix je l'ai pas moi il va falloir attendre que je vous l'écris bien en bas de la vidéo là je vais vous l'écrire parce que là je n'ai pas je sais pas je n'ai pas je vais pas vous l'inventer bon regardez moi ça parce que malheureusement il faut va falloir que je rende les clés que je voudrais partir avec bon rendez vous sur la revue automobile les gars ciao bon